Musique Bonjour à toutes, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet. J'ai un petit bug sur le jour, je ne sais plus, les vacances scolaires ont commencé, je ne sais plus quel jour on est. Mais nous sommes le 14 juillet. Je vous retrouve pour un partenariat, un petit unboxing partenariat. J'ai eu la proposition par Everyday Idyll. Je vous remettrai le nom parce que je ne suis pas sûre de prononcer correctement. En plus, il y a un E qui se cache quelque part. Enfin bref, je vous remettrai le nom. Là, maintenant, hop, ça s'affiche. Et ils m'ont proposé de choisir une toile afin de tester leur produit. Ce n'est pas moi qui ai choisi la toile, c'est Lilou. Et du coup, on va la découvrir ensemble. Donc, c'est arrivé comme d'habitude dans les enveloppes bulles. Et en ce qui concerne le délai, c'est une commande qui a été envoyée le 29 juin, que j'ai reçue hier le 13 juillet. Ça a donc mis 14 jours à arriver. C'est une toile assez grande puisque c'est une 40 par 80 qui a été choisie par la Nissan. Alors, je vais vous la déballer. Alors, elle est assez connue. Et si je me trompe, je l'ai vue passer il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Alors, vous ne la voyez même pas en entier. Je vous mettrai une petite photo pour la voir. Donc, comme je disais, 40 par 80. C'est Mickey. Hop ! Vous avez vu, j'ai une petite assistante aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, Mickey. On appelle ça Donald. Alors, Donald... Ouh ! Pourtant, on est quand même sur du 40 par 80. Mais Donald n'est pas très joli. Et après, c'est des ballons. On a des oiseaux en haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a des oiseaux aussi par ici. Si je ne me trompe pas, ici, on est censé avoir un lapin ou un chat. Ah ! Ben, c'était Tic et Tac. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on voit que les trois personnages principaux, donc, Minnie, Mickey et Pluto, ça peut le faire. Après, là, on ne reconnaît pas du tout qu'il y a Tic et Tac. Ça, c'est un oiseau de cendrillon. Donald, je pense que ce sera super flou. Mais, on a les trois principaux. C'est pour mettre dans la salle de jeu. Est-ce qu'elle te plaît, quand même, Lilou ? Oui. Oui, elle te plaît. Eh ben, c'est le principal, ma chérie, parce qu'elle est pour toi. Donc, c'est une 40 par 80. On est en diamant rond. Ah ! C'est un peu faible. Ah, quoique, non. Sur le bord, c'était faible, mais non. Finalement, ça colle bien. Au niveau des symboles. Donc, c'est hyper clair, dans les couleurs claires. Je vais retourner. On va aller voir au niveau des couleurs français. Bon, là, c'est à l'envers, mais vous voyez que c'est aussi net. On a une légende en haut à gauche et on a la même en bas à droite. Alors, pas exactement la même. En haut à gauche, on a numéro et symbole. Et en bas à droite, on a symbole et DMC. Il y a 20 couleurs sur cette toile. Ça ne me paraît pas beaucoup par rapport à la taille et par rapport aux couleurs des ballons. Mais quand je regarde les sachets, ça m'a l'air plutôt pas mal. Regardez. On a quand même... Bon, on a beaucoup de bleu. Ça, je pense que ça va être le bleu qui va être en haut. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a niqué et que je n'aperçois pas de rouge. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Le P, le 38-30. Alors, il n'y a pas les symboles. Il n'y a pas les DMC sur les sachets. Alors, je vais quand même ouvrir parce que moi, j'ai envie de voir à quoi correspond la couleur de Mickey. Je suis tellement déçue par ma couronne de l'autre jour. Je ne pensais pas vous les ouvrir. Ah, je pense que ça va être ça, le rouge de Mickey, du coup. Même pas le 2. Non, même pas, ce n'est pas ça. Ah si, c'est ça. C'est ça. Le rouge de Mickey. Donc, on verra s'il y a besoin de changer les diamants, de mettre un rouge un peu plus pétant ou pas. Mais on a quand même un espèce de rouge pour Mickey. Cette toile a une valeur de 16,99$, soit 14,24€. Alors, je le répète, c'est 40 par 80. Donc, je suis super contente de pouvoir essayer cette toile. Après, au niveau de la dimension, je reste perplexe sur certains petits détails. Mais le centre, enfin voilà, le centre est parfait. On voit bien les personnages. La multitude de couleurs sur la toile, même si on n'en a que 20 en diamant, je pense que ça va rendre quelque chose de très sympa. Je ne sais pas exactement quand je vais faire cette toile, mais vous la reverrez de toute façon. Il n'y a pas de souci. Ah, je ne vous ai pas dit un mot sur le toolkit. On a un toolkit de base, style école, barquette. Et on a quelques petits sachets. Je pense avoir tout dit. Les deux légendes, la taille, la colle, les symboles, le kit, les diamants. Les DMC sur la toile, pas sur les sachets. Les diamants ont l'air beaux. Ben voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501